Pourquoi faut-il défendre cette libre administration ? Cette libre administration des communes, elle est mise en cause et par l'Union Européenne et par la Vème République de nos jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, De Gaulle était un monarchiste et la Vème République n'est pas une constitution démocratique. Il reste quand même quelque chose de la Révolution de 1789, dans les premières années de la Vème République, c'est la libre administration des communes. Mais depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, dans un deuxième temps de la Vème République, cette libre administration a été mise en cause à partir des années 1970. Et les choses s'aggravent d'année en année et maintenant, même des gens qui n'étaient pas convaincus voient venir tout simplement la mort des communes. Et le jour où les communes et les départements disparaîtront, si ça arrivait, ce jour-là, ça serait vraiment fini de la Révolution française. Aujourd'hui, il reste au moins ça de la Révolution française, les départements, les communes, avec de moins en moins de compétences. On est en train de leur enlever leurs dernières compétences, comme la compétence de l'urbanisme. On veut leur enlever la compétence eau dont j'ai parlé tout à l'heure. Le jour où toutes ces compétences seront parties au centre de la communauté de communes, on peut craindre des centaines de milliers de licenciements. Un signal que Fillon avait dans son programme, suppression de 500 000 fonctionnaires, que Macron n'a pas annoncé le même chiffre, mais il veut en supprimer par centaines de milliers. Il y a trois sortes de fonctionnaires. Il y a la fonction publique hospitalière, les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Ils sont déjà tellement peu nombreux que ce n'est pas là que l'État pourra en supprimer beaucoup. De même dans la fonction publique d'État. On vient de fermer, par exemple, à côté d'ici, la trésorerie de Pont-Saint. Et c'est partout dans le département et partout en France, plein de trésorerie ont fermé. Donc ça, c'est des fonctionnaires d'État. C'est pareil, on en a tellement supprimé. Mais même à la sous-préfecture de Nantua, il n'y a plus de sous-préfet. Donc, où vont-ils pouvoir supprimer les fonctionnaires ? C'est dans la fonction publique territoriale. Ici, sur Serrière, nous en avons deux. Nous avons la secrétaire de mairie et nous avons l'employé communal. Ils travaillent à mi-temps ici, puis à mi-temps tous les deux dans la commune voisine de l'État. Donc, le jour où il n'y a plus de compétences ici, on dira aux gens, vous n'avez plus besoin d'une secrétaire de mairie à Serrière-sur-Rhin, vous n'avez plus besoin d'un employé communal à Serrière-sur-Rhin. Tout sera fait au centre de la communauté de commune. Et j'ajouterai une chose. Très souvent, les gens qui ont une démarche à faire sollicitent la secrétaire de mairie, qui est vraiment au service de la population. Le jour où tout sera centralisé vers la communauté de commune, les gens n'auront plus d'interlocuteurs locaux. Et on leur dira, vous allez y arriver par Internet. Dernièrement, on vient de faire il y a deux mois ou trois mois le recensement. Le conseil municipal a nommé un agent recenseur, qui a fait le tour de toutes les maisons de Serrière. Et la première chose qu'on leur donnait, c'est un site Internet où ils pouvaient faire les choses de chez eux. Mais tout un tas d'anciens qui n'ont pas Internet, la personne les a aidés, leur a donné le papier, ils ont rempli comme d'habitude sur papier. Le jour où il n'y aura plus de compétences dans la commune, on dira, il n'y a plus besoin ni de secrétaire, ni d'employé communal. Toutes vos démarches, vous pouvez les faire sans même vous déplacer par Internet. On prétendra ça au centre de la communauté de communes. Mais les gens ont besoin d'un contact humain. Et les gens ne sont pas obligés d'avoir Internet. Et dernier problème, ce sera peut-être le plus grand plan social, puisqu'on appelle ça par antiphrase un plan social, en fait un plan de licenciement. Ce sera le plus grand plan de licenciement que la France ait connu, le licenciement massif de fonctionnaires territoriaux.